Bonjour, j'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui car hier soir j'ai eu la chance d'assister à la conférence de Céline Alvarez. Ce matin j'ai fait mes ateliers et j'ai eu un échange avec une maman et lors de cet échange je me suis dit mais j'ai envie d'en faire profiter plus de monde. Donc en fait ce que je retiens aujourd'hui de la conférence de Céline Alvarez, c'est que pour apprendre les enfants ont besoin d'être dans un environnement riche, bienveillant, avec du lien humain. L'enfant apprend que en interaction avec un autre individu, dans une relation individuelle, que ce soit avec un enfant ou un adulte, c'est pas que avec les adultes. Un environnement sans stress, alors par stress elle n'entend pas un enseignant qui crie, mais plus le stress de la compétition, la comparaison, qui crée après un manque de confiance en soi. Donc voilà, je me suis perdue. Un environnement riche, sans stress, avec du lien humain, sans compétition, multi-âge, où on respecte l'enfant. Et où l'enfant peut être libre, autonome et enthousiaste. Quand ces principes sont respectés, les enfants apprennent. Ils se sentent bien, sont heureux. Ça paraît tout simple, mais c'est tellement différent de ce qui est proposé dans les écoles aujourd'hui. Donc voilà, moi pendant mes ateliers Apprendre Autrement, j'accueille des enfants entre 3 et 11 ans. Et j'ai alors des enfants qui viennent jeunes, des 3-4 ans, et d'autres qui arrivent plus tard, vers 7-8 ans. Comme c'est le cas de cette petite fille dont j'aimerais vous parler. Donc, je vais faire le lien entre la conférence d'hier soir et ce que j'ai pu observer ce matin avec cette petite fille. Donc en fait, à la fin de la conférence, j'ai sauté sur le micro pour pouvoir poser ma question. Elle m'était vraiment à cœur et je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup dans une salle de 800 personnes. Si on veut poser une question, il faut être motivé. Donc comme les enfants, j'ai fait preuve d'enthousiasme et j'ai vraiment manifesté mon envie de poser ma question. Et donc cette question, c'était comment aider un enfant qui a perdu le plaisir d'apprendre et qui a perdu sa confiance en soi, comment l'aider en fait pour retrouver le plaisir d'apprendre et retrouver confiance en lui ? À cette question, Céline Alparez a répondu ne pas se focaliser sur les compétences mathématiques qui le dérangent, qui l'embêtent. Ne pas insister là où l'enfant a des difficultés, même si j'ai le matériel qui peut permettre à cet enfant de comprendre de manière concrète parce que souvent à l'école, on passe à l'abstraction trop vite. Et là, le gros avantage du matériel Montessori, c'est que l'enfant peut manipuler et voir les choses de manière concrète. Donc même si j'ai ce matériel à disposition, ne pas imposer à l'enfant de s'en servir en se disant, grâce à ce matériel, tu vas pouvoir progresser. Parce que là, il manque quelque chose quand on réagit comme ça. Il manque l'enthousiasme de l'enfant. Et plusieurs fois, cette petite fille, je lui disais, écoute, je vais te présenter ça. Et elle me disait, oh non, 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 non. Déjà, le mot mathématique ou le mot multiplication, ça lui donnait déjà froid dans le dos. Et elle se disait que c'était quelque chose qui allait être compliqué parce qu'elle mettait du sens sur le mot multiplication. Elle l'avait vécu en classe. Elle savait l'effort que ça lui demandait. Et c'est avec cette notion, cette notion de plus, qu'elle a perdu confiance en elle. Donc le mot, déjà, lui faisait peur. Alors moi, j'insistais. Je lui disais, mais si, tu vas voir, ça va aller. Et en fait, grâce à la conférence de Céline Alvarez d'hier soir, je me dis qu'il y a un juste milieu à trouver. Et ce matin, pendant les ateliers, je me suis dit, je ne vais pas lui sauter dessus et pour tout de suite lui proposer mon super matériel de mathématiques. Je vais la laisser un peu libre et voir comment la matinée se déroule sans que j'intervienne. Donc elle a commencé par lire un livre à une enfant plus jeune. L'enfant plus jeune lui a aussi lu un livre. Donc voilà, elle a eu cet échange. Et donc j'ai pris sur moi pour ne pas lui sauter dessus dès que la dernière page était finie. Et j'ai attendu un petit peu et au bout de quelques minutes, c'est arrivé très vite, elle est venue vers moi et elle m'a dit, est-ce qu'on peut faire une division ? Alors là, je me suis dit, oula, c'est super quoi. Pour une fois, c'est elle qui me propose d'utiliser un matériel de mathématiques. Alors, il faut que je vous explique quand même pourquoi. Ce n'est pas arrivé comme ça par hasard. C'est que depuis 2-3 semaines, une enfant du même âge lui a utilisé ce matériel, faisait des divisions avec le matériel, avec les éprouvettes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma vidéo suivante. En voyant une autre enfant utiliser ce matériel, elle a pris confiance, elle l'a observée. Et donc ça, ça a duré 2 ou 3 semaines. Pendant 2 semaines, je pense. Pendant 2 semaines, elle a pu voir cet autre enfant utiliser ce matériel. Et d'ailleurs, elle a pu l'utiliser à la suite de cet enfant, mais sans pression, sans regard de l'adulte qui était derrière, sans regard, sans un adulte derrière elle qui lui disait, qui lui disait ou qui pensait, il faut qu'elle y arrive, il faut qu'elle y arrive. Pas du tout. Et donc du coup, c'est d'ailleurs, c'est pas cet enfant qui notait sur sa petite fiche, parce que j'ai des petites fiches aussi après, une fois que l'enfant manipule de manière concrète, on passe un petit peu plus à l'abstraction en remplissant cette fiche. Donc j'avais 18 perles que je devais partager en 3. Alors j'ai pu donner 6 perles à chacun, dont j'en ai distribué 18, donc j'en ai plus. Voilà. Ou alors, de temps en temps, il m'en reste une, donc j'ai un échange. Mais là, à cet enfant, je ne lui ai pas demandé de noter tout de suite. Je me suis dit, on va la laisser prendre son temps. Et donc deux ateliers, enfin, quand je dis deux semaines, c'est juste deux samedis, deux ateliers du samedi. Et aujourd'hui, d'elle-même, elle m'a demandé à faire sa division. Donc là, j'étais vraiment ravie. Et je lui ai dit, je lui ai proposé, je lui ai dit, c'est moi qui note ? Oui, c'est toi. Donc j'ai continué d'avoir ce rôle, de noter, pendant qu'elle, elle partageait ses perles. Et quand elle a eu terminé sa division, donc du coup, elle a pu corriger, vérifier que le résultat était juste en retournant sa fiche. Et voilà, elle était fière d'elle d'avoir réussi. Et là, miracle, elle me dit, est-ce que je peux en faire une deuxième ? Donc là, je me suis dit, bah ça y est, j'ai réussi à réinverser la roue et elle est en train de reprendre confiance en elle et de voir qu'elle est capable d'y arriver et de prendre du plaisir et de s'enthousiasmer. Donc j'étais vraiment ravie. Elle a fait sa deuxième division, je lui ai proposé de noter. Donc elle m'a dit, oui, oui, je veux bien que tu écrives. Et là, une enfant plus jeune, de 6 ans, était à côté d'elle et l'enfant de 6 ans, je préfère dire l'âge que d'utiliser les prénoms. Parce que voilà, il y a peut-être des parents qui vont regarder cette vidéo et puis en plus, pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'âge, c'est quand même un peu plus parlant qu'un prénom. Et donc cet enfant de 6 ans qui était à côté, lui a dit, enfin m'a dit, m'a dit, moi aussi j'aimerais bien faire une division. Donc mon réflexe a été de lui répondre, de oui, oui, écoute, j'arrive, dans quelques minutes je suis disponible. Et en fait, cet enfant de 8 ans a eu envie d'accompagner l'enfant de 6 ans pour faire sa division. Donc je leur ai fait confiance, j'étais ravie parce que je savais que le pari était gagné, c'était génial. Donc je leur ai fait confiance, je les ai laissées s'installer et à un moment où j'ai entendu l'enfant de 6 ans crier vraiment très fort, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, l'enfant de 8 ans voulant bien faire avait tendance un petit peu à faire trop à sa place pour ouvrir le tube, pour refermer. Alors ça partait d'un bon pressentiment puisque c'était pas évident pour cet enfant de 6 ans d'ouvrir ou de fermer, je sais plus. Alors je lui ai dit, écoute, ne fais pas trop à sa place, tu vois, ça la met en colère. Fais-lui confiance et aide-la que quand c'est vraiment nécessaire. J'ai juste dit ça et ensuite ça a duré plus d'une demi-heure où je les entendais échanger. Et là où c'est magique, c'est que j'étais plus là pour écrire sur le petit papier, je donnais 6 à chacun, donc en tout j'en ai distribué 18. Donc du coup, c'est cette enfant de 8 ans qui a pris ce rôle. Et elle a eu confiance, elle s'est lancée. Au total, elle avait dû faire 3-4 divisions avec une enfant de son âge, les samedis précédents, 2 divisions ce matin-là, aujourd'hui avec moi. Et donc du coup, ben voilà, vous voyez, elle n'avait vraiment pas fait beaucoup avant d'oser se lancer. Mais toute cette confiance en fait l'a évée et c'est elle qui a pris ce rôle. Donc là, pour une fois, le fait de pouvoir accompagner un enfant plus jeune qu'elle, de 2 ans, elle a eu le rôle qu'on ne laisse pas assez souvent aux enfants en fait. C'est sûr que dans une classe, dans une classe où les enfants ont tous le même âge, ils ont la même année scolaire, ça va être plus difficile, cette entraide. Mais d'où l'avantage énorme du multi-âge, vous le voyez là aujourd'hui. Et donc du coup, pour une fois, c'est cet enfant de 8 ans qui était dans la posture de ben c'est moi qui t'aide, c'est moi qui peux t'apporter mon aide. Et donc là, sa confiance en elle, elle a fait... Enfin, c'était inimaginable. Donc voilà. Et en en discutant, forcément, j'ai pris le temps d'échanger avec sa maman à la fin des ateliers pour lui raconter entre ce que j'avais entendu il y a à la conférence et ce que j'avais observé ce matin. Et là, je me suis dit, ben non, je ne peux pas juste t'en faire profiter cette maman, il faut que de nombreux parents soient au courant. Voilà, d'où mon envie vraiment de faire cette vidéo aujourd'hui, aujourd'hui même avant d'oublier. Je voudrais juste rajouter deux choses avant de terminer, c'est que pendant la conférence, Céline Alvarez on parlait d'enthousiasme, d'autonomie, laisser l'enfant libre d'explorer par lui-même le matériel sans lui demander, lui dire aujourd'hui je vais te présenter ça et d'ailleurs ça me fait penser, je fais le rapprochement avec Sophie Rabhi qui a, son école s'est transformée en école démocratique pour justement ne plus faire autant d'injonctions à l'enfant, aujourd'hui tu vas apprendre ci parce que même dans la pédagogie montessorique est déjà plus libre, il y avait quand même cette injonction et des fois cette attente de résultat. Et plus on a cette envie de résultat pour l'enfant, plus ça le bloque. Donc j'ai un exemple vraiment précis avec ma fille de 8 ans qui a été traumatisée de l'écriture à l'école, elle a pourtant connu que 3 ans d'école, ça fait un an et demi qu'elle est déscolarisée, mais c'est encore très difficile pour elle aujourd'hui de prendre un crayon. Et moi forcément j'étais enseignante, il ne faut pas l'oublier quand même. Donc je me dis, alors à 8 ans elle doit savoir écrire ça, écrire comme ça, oh là là c'est pas normal, ballon elle m'écrit en elle, ah oui mais elle n'écrit jamais, alors elle n'y arrivera jamais en orthographe. Voilà, ça c'est quand je me laisse aller, je pense comme ça. Et quand j'arrive à me faire confiance, enfin à lui faire confiance plutôt, et à me faire confiance à moi aussi, je lui laisse cette liberté, je ne lui demande pas, aujourd'hui tu écris une histoire, je la laisse faire, j'attends que ça vienne. C'est là où c'est difficile, parce que ça peut m'être plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais quand j'ai réussi pendant plusieurs semaines à lui faire confiance, et bien d'elle-même, elle a écrit 3-4 lignes, et je pense à 2, c'est arrivé 2 fois, une fois pour écrire une lettre à quelqu'un, et une fois juste pour écrire une histoire, pour le plaisir, en lien avec un poste de géographie qu'elle était en train de faire. Donc voilà, quand on laisse, quand on fait confiance à l'enfant, l'enthousiasme est là. Et alors c'est flagrant chez un enfant de 3-4 ans, ou même plus jeune, quand ils sont plus jeunes, on ne leur donne pas de leçons de langage, pour qu'ils apprennent le langage. On ne leur dit pas, tiens, aujourd'hui je vais te donner ton premier cours de marche. Non, ils ont envie de marcher, donc ils se donnent à fond, jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Donc pourquoi ? Là on constate bien que pour la marche et le langage, qui sont quand même deux apprentissages énormes, l'enfant y arrive, sauf handicap, sauf voilà. Mais l'enfant parvient toujours à parler et à marcher. Donc pourquoi ? Pour la lecture, l'écriture ou les maths, on ne continue pas de leur faire confiance de cette façon. Et donc moi j'observe pendant mes ateliers que quand on fait confiance à l'enfant, et bien ça dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer en fait. Les enfants vont bien au-delà. Non, j'avais dit deux choses, mais en fait ça sera plus que deux, j'ai bien d'idées en tête, je suis désolée. Donc je pense aussi à une enfant de 10 ans, à qui j'ai présenté, qui est venue, c'était que la deuxième fois qu'elle venait. Et je lui ai présenté aujourd'hui un matériel de fraction. Et en fait, le fait que le matériel soit concret, c'est une petite fille qui percute très vite, et le fait d'avoir le matériel sous les yeux, on a avancé très vite. Et donc en une matinée, on a quand même fait addition, soustraction, multiplication et division de fraction. Et je lui ai dit, pour qu'elle en prenne conscience, je lui ai dit, tu sais, je crois pas que tout ça, ça soit au programme du CM1-CM2. Et là, sa réponse a été, mais c'est pas grave, mais moi j'ai envie de continuer, j'ai envie d'avancer, c'est trop bien. Et donc elle était enthousiaste, elle avait envie d'aller plus loin. Et ce que je remarque, parce que j'accueille des enfants de tout âge, de 3 à 11 ans, des enfants qui ont connu l'école, mais qui sont déscolarisés, des enfants qui n'ont connu que l'école toute leur vie, et des enfants qui n'ont jamais connu l'école. Et du coup, ça me permet vraiment de faire, comment dire, ça me permet de comprendre certaines choses. Un enfant de 3 à 4 ans, il arrive dans ma pièce, il a envie de tout découvrir, de tout apprendre, de tout manipuler. Il n'y a pas besoin de lui dire, est-ce que tu veux que je te présente ça, est-ce que tu veux que je te présente ça ? C'est l'enfant qui prend le matériel, qui s'installe. Alors qu'un enfant qui a connu l'école, ou qu'il connaît encore l'école, la démarche est différente. Je trouve que plus les enfants grandissent, et plus ils ont passé d'années dans une école traditionnelle, plus leur envie d'apprendre a chuté. Et leur enthousiasme n'est plus naturel en fait. Ils s'enthousiasment beaucoup moins souvent. Tout est contraint, travail, et donc ça, quand je vois ça, ça me désole, parce que je me dis, si dans les écoles ordinaires, on appliquait les quelques conditions dont parle Céline Alvarez, et bien tout serait différent. Et on ne se retrouverait pas avec 40% d'enfants qui sortent du CM2 avec des grosses lacunes. Alors, j'étais obligée de m'interrompre, la mémoire du caméscope était pleine. Je vais vous expliquer pourquoi. Depuis que j'ai fait le film avec Emily, l'américaine qui va me rejoindre les mercredis matin et les mercredis après-midi, j'ai, sans le vouloir, laissé le caméscope à disposition dans la pièce des ateliers. Enfin, je n'ai pas pris le temps de le ranger. Et les enfants ont commencé à l'utiliser, à se demander ce que c'était, à se filmer, à regarder les petits films qu'ils faisaient. Ça m'a d'ailleurs fait penser à une des chroniques audio de Bernard Collot, parce qu'il en parle du caméscope. Il en avait emprunté un dans un CRDP, et du coup, ça avait été un outil fabuleux pour le langage, et puis pour plein d'autres choses. Et donc du coup, et bien voilà, à force de laisser les enfants jouer avec le caméscope, je ne me suis pas méfiée avant de commencer, et la mémoire était remplie. Voilà pourquoi il y a eu cette petite coupure. Donc je termine avec ce que j'étais en train de dire. Quand on laisse l'enfant s'enthousiasmer, et qu'on lui met à sa disposition un environnement riche, bienveillant, avec des bonnes conditions, quand je dis bonnes conditions, ce n'est pas un adulte pour 30 enfants. Comme dit Céline Alvarez, ce n'est pas possible. Maintenant, les neurosciences le prouvent. On peut apprendre que quand on est en relation individuelle, avec un enfant ou avec un adulte. Donc ce n'est pas possible, un adulte pour 30, c'est trop compliqué. Surtout avec des enfants, à la limite. Si c'était des enfants qui, à 8-9 ans, ont connu ça depuis leur plus jeune âge, ça serait à la limite possible. Mais quand on a envie de changer les choses dans l'éducation nationale, et qu'on se lance avec des enfants de 8 ans, en général, les années précédentes, ils ont connu un fonctionnement traditionnel. Donc c'est vraiment compliqué à mettre en place, quand on est seul. Donc voilà, toute cette importance, je pense encore à deux choses. Ce matin, j'ai une petite de 3 ans, que je connais depuis 3 matins, je lui proposais plein de choses, parce qu'en fait, elle était beaucoup dans l'observation, donc je respectais ça, je la laissais observer, et j'avais quand même envie de pouvoir lui proposer quelque chose dans la matinée. Donc plusieurs fois, j'ai essayé à différents moments, je pense que 4 ou 5 fois, je lui ai proposé, et à chaque fois, il me disait non. Donc je n'insistais pas, parce que quand l'enfant dit non, ce n'est pas la peine de le forcer, si ça ne vient pas de lui, il n'apprendra pas. Donc j'ai laissé, j'ai attendu, et dans la matinée, il y a une enfant de 8 ans, qui lui a proposé d'utiliser un matériel. Elle avait dû repérer que depuis le début de la matinée, elle n'était pas... Elle observait, mais elle n'osait pas s'investir et utiliser un matériel. Et donc cet enfant lui a proposé. Et là, devinez quoi ? Elle l'a acceptée, elle s'est investie dans son activité pendant plusieurs minutes. Et donc c'est pour ça que c'est important, je trouve, en tant qu'adulte, de vraiment changer notre posture et de se dire qu'il n'y a pas que nous qui pouvons aider un enfant à avancer, à apprendre de ses erreurs, mais que les enfants entre eux, ça porte énormément. D'où l'importance de mélanger des enfants entre... Alors moi, je les mélange entre 3 et 11 ans maintenant. J'avais commencé entre 3-6 et 6-11, mais en fait, je me rends compte que le 3-11, ça passe très bien. Et au contraire, ça apporte des choses super. Donc voilà, je continue. Dernière petite chose, oui, je vous le raconte quand même. Ce matin, d'habitude, je coupe la matinée pendant les vacances par un petit goûter. Donc juste pour boire un verre d'eau, manger quelques fruits frais, fruits secs, et avoir un petit temps d'échange, un petit moment collectif où souvent je lis une histoire. Donc voilà, j'essaye de toujours faire ce petit temps entre 10h et 11h, mais je ne sais pas à l'avance si ça va être 10h20, 10h30. Il n'y a pas une sonnerie qui nous dit hop, 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 ça y est, c'est l'heure. Non, ce que j'essaye, c'est d'interrompre le moins possible les enfants. Alors, ça n'arrive jamais qu'ils terminent tous leur activité en même temps. Mais quand je vois qu'il y a plusieurs enfants qui ont presque terminé, je leur dis, dans quelques minutes, on va pouvoir s'installer pour le petit goûter. J'y réfléchissais depuis un petit moment et je me disais que c'était quand même un peu embêtant cette histoire. Et j'ai eu l'idée ce matin de laisser le plateau à disposition, donc avec les verres d'eau, les petits fruits préparés. D'ailleurs, j'aurais même... Bon, là, il n'y avait rien à découper, mais on peut même demander à un enfant s'il y a une banane, par exemple, d'aller préparer, d'aller couper la banane lui-même et de la mettre dans l'assiette. Mais là, il n'y avait rien à découper, donc j'ai posé le plateau directement à l'entrée de la pièce et les enfants pouvaient aller boire et manger quand ils en avaient envie. Et j'ai trouvé que j'allais encore plus loin, même si c'est qu'une histoire de goûter, j'ai trouvé que j'allais encore plus loin dans la démarche parce que du coup, je respectais aussi leur moment à eux. Ils n'ont pas forcément... Quand je les interrompais entre 10 et 11, ce n'était pas forcément le moment idéal et je trouve que c'est vraiment important de ne pas interrompre un enfant et puis voilà, peut-être que certains avaient faim déjà depuis une demi-heure ou d'autres un peu plus tard. Donc je trouve que c'est vraiment respecter encore plus l'enfant et ses besoins. Pour conclure, hier, Céline Alvarez a dit que c'était une obsession pour elle d'accompagner les enseignants pour que les enfants puissent bénéficier de conditions nécessaires pour l'apprentissage, pour leur plein épanouissement, leur bonheur. Voilà. Et moi, je me suis vraiment retrouvée dans cette phrase quand elle a parlé d'obsession. Donc je réfléchis beaucoup depuis plusieurs mois. Je prends un plaisir fou pendant mes ateliers mais j'ai envie d'aller plus loin parce que du coup j'ai seulement un nombre restreint d'enfants qui en profitent et j'ai envie d'aller plus loin pour que de nombreux, plus d'enfants possibles puissent en profiter. Alors c'est un peu ambitieux, mais voilà, j'assume. Et donc je réfléchis à ce que je pourrais proposer sous forme de vidéo pour accompagner. Alors, soit je me place plus du côté l'enfant, donc déjà tout ce qui est émotions, communication non violente, ses besoins. Soit je me place plus de ce côté-là et je m'adresse plus aux parents et aux, par exemple, aux éducateurs de jeunes enfants, aux personnes travaillant en crèche, enfin voilà. Soit je mets le curseur de ce côté-là, soit je bascule plus le curseur sur le côté quand même plus pédagogie et je m'adresse plus aux professeurs des écoles. Donc voilà, je suis en pleine réflexion. Si jamais vous avez des propositions à me faire, elles seront les bienvenues. Ça pourra m'aider un peu à préciser tout ça parce que je pars un peu dans tous les sens et voilà, j'ai envie de pouvoir dans les mois qui arrivent travailler sur ce projet mais d'une manière un peu, voilà, plus ciblée en tout cas pour savoir où je vais et savoir ce dont vous avez besoin. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...